Bref, allez sans but d'air, allez on y va ! Eh ben merde ! Est-ce que vous voyez ce que je vois là ? Vous pensez que c'est des excréments de la main ou des bails comme ça ? Ah non ! Oh non ! Ah non ! Hey, ici à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. C'est enfin le grand jour, oui, je vous l'annonce, je vous le dis. Je prends ma revanche sur Temu, la tête à ma mère, parce que la première, ça n'a pas été une bonne expérience. Du coup, j'espère que la deuxième sera la bonne. Non, en vrai, je sais très bien que ça va être à chier, mais bref. En fait, je voulais grave tester d'autres produits parce que dans l'autre vidéo, j'avais pris vraiment exclusivement des contrefaçons, on va dire. Enfin, je dis contrefaçon, mais ce n'est pas le bon terme. Des dupes, des inspirations, des recopiages, tout ce que tu veux. Mais à ce qui paraît, ce n'est pas contrefaçon. Là, il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a des produits qui sont dupes, des produits qui ne sont pas dupes, parce qu'il y a des choses quand même que je voulais essayer de ouf. Et la première vidéo que j'avais faite était super bien appréciée. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas réitérer. Par contre, je vous préviens, en fait, c'est la dernière fois. Enfin, du moins, j'espère que c'est la dernière fois, franchement, pour mon visage. Mon visage, il l'espère aussi, mais théoriquement, c'est censé être la dernière fois, parce que voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Mais je voulais quand même avoir une petite revanche sur les produits. Donc, si tu es saucé, installe-toi bien, parce qu'on va commencer de suite, en fait. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis des petits éclairages colorés PTDR. Je suis dégoûté, franchement. Les gens, si vous avez des astuces, je suis preneur. Parce que je me suis cassé les couilles à prendre des éclairages New World, là, de la marque, la marque. J'ai payé ça 230 balles, j'ai deux éclairages que je peux changer, la couleur si je veux, na 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 na. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que pour le bleu et le rouge, ça marche. Par contre, dès que je veux mettre du orange, ben, vous voyez, ça fait pas... pas ouf, en fait. Je suis un petit peu dégoûté, parce que moi, je voulais être en full orange, t'as capté. Mais là, en fait, on va gentiment demander d'aller me faire foutre. Donc, du coup, ça rend pas top. Je suis dégoûté, j'ai essayé de régler au niveau de la saturation. La saturation est au maximum. J'espère quand même que ça va être agréable pour vos yeux. J'espère que mon visage va pas être différent en termes de colorimétrie. Bref, c'est un test. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je vous préviens que j'ai pris quasiment tout pour faire une routine, mais pas non plus une routine complète. Donc, il y a des étapes de maquillage que je vais faire avec mes propres produits. Je vous passe ça, comme ça, ça fera une vidéo plus digeste. On va commencer par la première étape, le fond de teint. Donc, juste avant, je mets ma base. Ok, donc maintenant, on va pouvoir entrer dans le vide du sujet. Alors, concernant la livraison, j'ai reçu tout dans un grand sac comme ça. C'était suffisant. Un sac pour toute la commande aussi, c'est très bien. Super bien emballé, comme vous pouvez voir. Franchement, à l'intérieur, ça n'a pas bougé. Enfin, j'ose espérer que j'ai pas de problème, pas de casse. On va commencer donc par le fond de teint. J'ai pris ce fond de teint-là, le Soin Matte Waterproof de chez Beauty Glazed. Donc, quand je l'ai acheté, il va les 4,47€. Je ne sais pas si les prix sont les mêmes. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là ? Parce que j'ai vu sur une chaîne de make-up américaine qu'il était super bien, apparemment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Il est naturel, oil controlling, régule le sébum. Longwear, donc ça tient bien. Full coverage, ça couvre bien. Lightweight, feel. Bon, bref. J'ai pris la teinte sans de nude. Alors là, autant vous dire que je ne suis tellement pas sûr de la teinte. C'est un moment donné que j'ai pris une teinte de mes yeux sur internet sur un site chinois, PTDR. Donc, le packaging se présente comme ça. Franchement, très cali au niveau du toucher et tout. C'est plastique, mais soft. T'as capté ? Soft touch, plastique, bref. Ça ressemble par contre beaucoup à du ordinary. Bon, bref. Écoutez, on va parler de l'éponge. J'ai pris une éponge aussi. Donc, c'est un pack avec une éponge plus deux mini. Mais bon, j'en bats les couches. Je les ai déjà jetés. 1,34€. A voir. Elle a l'air super bien. Moi, j'adore. Je pense que c'est le motif que je préfère pour les éponges. Je trouve que ça fait classe, cali. Et puis, quand c'est taché, ça se voit pas énormément. Bref, elle est sans but dernier. On y va. Eh ben merde. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est enclenché. Regardez-moi ça. Oh. Ok. J'en mets deux. Oh. La teinte, ça m'a l'air d'être très bien, PTDR. Si j'arrive mieux à prendre ma teinte sur un site chinois que sur les vrais sites. Oh. Oh, mais... Oh, peut-être un peu clair. Peut-être un peu clair. J'en répartis un petit peu partout. Ben déjà, full coverage. Ouais, ça a l'air. J'espère qu'avec l'éclairage, vous me voyez pas en bizarre. Sinon, tant pis. Ben, je voudrais acheter ça pour rien. On essaie de faire des choses pour améliorer la qualité du setup. Et au final, ben parfois, ça marche pas. Oh là, oui, c'est blanc comme un cul. En fait, moi, c'est simple. Soit c'est trop foncé, soit c'est trop blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de un peu trop foncé, mais ça va. Non. C'est vraiment trop foncé ou trop blanc. Oui, petit disclaimer. Il y en a. Oui, je sais que pour ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Parce que c'est une vidéo d'anthologie. Je vous le dis. J'ai eu un urge allé. Tout à fait. Là, j'ai fait quand même en sorte de ne pas prendre de produits en contact avec ma muqueuse. Alors, j'ai pris des produits yeux, mais pas muqueuse. Bref, on verra. Je tiens à préciser que là, j'ai mis la base de chez NYX. La frise là. Mais depuis que je l'ai mis, mon visage me brûle un peu. Je vous jure que c'est le premier produit TEMU que j'applique aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, sachant que ton visage te boule déjà un peu ? Non. Mais peut-être que c'est juste l'effet frais en fait. Vu que c'est freezing et que je n'ai pas l'habitude. Mais genre le frais, il est très très frais. Genre dans mon ancienne vidéo sur Chucky, je l'avais utilisé. Et le frais n'était pas aussi frais. Donc là, ça me surprend un peu. Tu sais, c'est un petit peu le frais mande glaciale. Bon bah écoutez, en termes de rendu, franchement. Alors, on voit que j'ai mis un fond de teint, clairement. Parce que c'est vraiment du full coverage. Mais franchement, le rendu est très très bien quoi. Bon, bien sûr, c'est un petit peu brillant. J'espère vraiment que vous voyez bien mon visage en full HD, malgré les éclairages derrière. Mais bref, en tout cas, ça fait vraiment un teint poupée en fait. Ouais, c'est ça, poupée. Parce que genre, zéro défaut un peu. Et un petit peu brillant. Par contre, ils disent oil controlling, mon huck en fait. Genre, ça ne m'a pas l'air oil controlling du tout. Mais bon bref, dans tous les cas, on s'en fout, on poudrera. Alors, c'est pas plus mal que le fond de teint soit un petit peu trop clair. Parce que j'ai pris, mesdames et messieurs, putain. Déjà, la première commande, je voulais grave me l'acheter. Mais il n'était pas en stop. Là, ils l'ont remis. PTDR. La contrefaçon de Make Up For Ever là. C'est la marque Mini Star. Donc, vous voyez, c'est la palette de contouring, de teint en fait. De tout. Je vous rassure, j'ai pris aussi la version blush. Mais ça, on va regarder juste après. Eh oui, non. Donc, ça va coûter 5,84€. Et bien écoutez, on va essayer de gratter un petit peu de ton. Après, ça va. Franchement, oui bon, je suis un petit peu blanc, j'avoue. Mais franchement, ça pourrait être pire. Là, ça se présente comme ça. Alors, de ce que je... Qu'est-ce que... Bah... Oh mon dieu. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que c'est normal ça? Oh! Ça me dig out! Oh! Mais ça... Vous pensez que c'est des excréments de lama ou des bails comme ça genre? Est-ce que vous pensez que c'est genre des traces de bactéries ou quoi? Chéri! Ce que Chris, il connaît là. Et lui, il travaille dans l'hygiène alimentaire. Vous allez me dire, c'est pas du tout un aliment. Bah déjà, si j'ai envie de prendre ça pour une tablette de chocolat, je fais ce que je veux en fait. Non, je regarde. Mais lui, il connaît un petit peu les bactéries. Les bactéries dans le sens large du terme. Bon, déjà, le fond, mesquine. Voilà. Ouais, c'est pas top. Ça vaut pas 230 euros. Bref, j'ai une question. Là, je vois sur la palette qu'il y a des traces. Est-ce que tu crois que c'est que de la chimie ou que ça peut être des bactéries pour toi? Pas de les bactéries, mais je pense que c'est mal fait quoi. Ouais, c'est les composants qui se sont pas... Enfin, les composants... Oui, ou les machines qui ont foutu ça à l'arrache. Ils sont mal mélangés quoi? Ouais. Non, je pense que c'est les produits qui sont pas qualis. Ok, d'accord. Bon, mais comme vous avez entendu, on va essayer. Voilà, on va essayer. De toute façon, je m'en bats les reins. Adieu! Vas-y, j'ai bien envie d'essayer celle-là. Parce que c'est la plus beige neutre de ce que je vois. Oh là là, j'ai trop peur. Oh là là, oh le... Oh, l'auteur! Ça sent, tu sais, la cosmétique, il sent le sucré un peu là. Tu sais, le truc... Bah, le truc cheap. Le truc que tu trouves chez Tachi. Et bah, il est comme ça. Bah, écoutez, c'est nickel la teinte. Et en plus, franchement, alors à mettre tout seul, je sais pas du coup, vu que là, j'ai la base de l'autre fond de teint. Mais j'ai l'impression que ça cohabite bien ensemble. Juste, vous voyez, juste ça colore un petit peu. Alors par contre, oui, l'odeur, c'est quelque chose. Alors par contre, oui, je pense que je suis encore plus graissé. C'est pas grave parce qu'on poudrera. Ça m'a rendu le truc genre en mode bonne mine. Alors je sais pas si vous, vous allez voir. Bah écoutez, je trouve que ma peau, elle est... Nickel. Vous savez quoi? On va tester un petit peu l'anti-cerne. Je vais mettre un petit peu de blanc pour voir, pour rigoler. Juste un tout petit peu de blanc comme ça. En antis. Oulah! Putain, ça m'a l'air pas mal, hein, cette histoire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, en une seconde. Putti. Putti primer, comme dit Revelef. Non, non, franchement, ça m'a illuminé. Je trouve ça pas mal. J'espère que vous voyez, hein. Parce que moi, je me vois en Full HD. Et c'est très très bien. Hop. Et un petit peu. Ah! Ah! J'ai juste fait poupe! On va faire comme ça. Je rêve où c'est plutôt pas mal ce que j'ai là. Putain. Mais qui lui pue, c'est pas pour rien. Bon, on continue, désolé, avec ce teint tout brillant. Parce que, bien sûr, il faut que je teste les blushs. Voyez, on a deux types de blushs. Des blushs orangés et des blushs roses. Alors, moi, je suis team de base pas blush. Mais bref. On va dire, si je dois choisir un blush, je préfère les couleurs soit ultra foncées, soit rose pétant. J'aime bien. C'est rigolo. Mais là, je vais utiliser le orange. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ah! Mais c'est poudreux. C'est poudre. Ah là là! C'est des fards poudre. C'est pas des fards gras. Je sais pas si c'est pareil chez Make Up For Ever, si c'est des fards poudre. Du coup, ça m'a coûté 6,74€. Bah écoutez, non, je vais utiliser un autre blush avant parce que c'est un blush crème. On va commencer par la crème, on va finir par la poudre quand même. Trouver une petite logique. Bah écoutez, je vais passer à l'autre blush. Regardez-moi ça, PTDR. Ça vous rappelle rien. C'est les blushs Pixi, là. Vous connaissez la marque Pixi ? Ah oui. Donc ça ressemble à ça. J'ai l'impression que c'est également le même packaging. Bon, bien sûr, sauf le côté cheap, des écritures, etc. Ça se présente comme ça. Et du coup, comme vous avez pu voir, j'ai pris une teinte orange. Eh oui. On va se foutre de la gueule d'autrui, là. C'est une blague ou quoi ? Pourquoi coller le truc ? Oh ! Ah, ça va rendre ce stylet, ça fait Kali en plus. Vous voyez, ça revient comme ça. Ça, c'est Kali. Bref, bah écoutez, j'ai un petit peu peur. C'est quoi cette couleur abominable ? Tu sais, ça fait un orange crée, genre. On va voir, comme ça. Ah non. Oh non ! Ça se dégrade pas ! Ça bouge ! Bon d'accord, ça se dégrade un peu. J'avoue, j'avoue, mais ça m'a fait un petit peu peur. En fait, je suis dubitatif de la teinte. Genre, c'est pas cette teinte qu'on attend. Excusez-moi, hein. Le packaging, il est pastel, Taras ? Non, il n'est pas pastel. Regardez-moi la couleur, elle est pastel, la Taras ? Non, elle est pas pastel. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est devenu du orange pastel, en fait, en une seconde, bordel. Oui, bah écoutez, sans intérêt. Donc, oui. Alors, après, j'avoue que comme ça, ça marche. Ça fait un petit effet bonne mine, etc. Franchement, c'est pas mal. Mais vous voyez, enfin, moi, je m'attendais pas. Alors, moi, en plus, je suis pas hyper dans la pigmentation des blushs. Mais je m'attendais pas à ce que ça fasse du pastel, quoi. Ouais, c'est hyper naturel. Pour les gens qui aiment le hyper naturel, pourquoi pas ? Ok, bah écoutez, c'est pourquoi on va pouvoir utiliser cette petite palette. On va utiliser, bien entendu, le orange. Je prends un petit pinceau comme ça. On va y aller doucement. Oui, donc, c'est bien ça, hein. C'est bien poudre. Et là... Bah... Écoutez... Hé, franchement. On voit bien le côté orange. Ça se dégrade bien. Vous voyez ? J'aime bien ce que ça fait. Ou alors, un blush orange avec un fond orange. C'est peut-être pas le mieux pour se rendre compte. Mais franchement, moi, je vois, là, en lumière classique, que ça rend super bien. Regardez-moi ça. Voyez ? Frank Scheming. Bah écoutez, je vais vous dire que c'est validé. Vous me croyez ou pas ? C'est validé, ces palettes-là. Mais d'ailleurs, on va revenir sur l'autre palette, parce que je vais faire un petit peu de bronzer, du coup. J'attendais quand même de faire le blush pour pouvoir bien dégrader avec le bronzer. Mais Frank Scheming. Je reprends mon éponge. Alors là, j'imagine que ça, c'est beaucoup trop foncé. Du coup, bah écoutez, je vais faire avec celle-là. Je pense qu'il y a une teinte de contouring et une teinte vraiment de bronzer. Bon, je vais faire que du bronzer, parce que le contouring, j'ai ma barbe. Alors... Attendez. Ok. Je vais voir. Ah ! Oh là 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 ! Par contre, ça fait un petit peu trace de caca, là. Je dégrade un petit peu. Eh ! Eh ! Eh ! Eh, mais frien, chien mec. Non, arrêtez. Arrêtez. Je vais pas faire la promotion de ce produit de contrefaçon. Attendez. Mais les gars, je suis gêné, là. Right now, devant vos yeux ébahis. Je suis gêné. Je ne sais pas quoi vous dire. Le produit est bien. Wesh. Mais je vais en prison, moi. Ça continue. J'avoue que mon teint est quand même un peu foncé comparé à ma carnation. Voilà. Je suis un peu beurrette. Mais franchement, ça, c'est à cause de moi. Je vais me poudrer, parce que je n'ai pas pris de poudre. Et je reviens juste après. Bah écoutez, les amis, regardez-moi ce teint. Mais c'est un très bon teint. Je suis désolé de vous l'annoncer. C'est un très bon teint. On va passer à la lighter. Alors, vous me connaissez, d'habitude, j'aime bien faire la lighter à la fin du look, parce que j'aime bien accorder la couleur de la lighter avec mes yeux. Mais là, vu que j'en ai pris un de base, autant le mettre maintenant. Vous allez rigoler. C'est un amateur comme ça, de May Baoj. Bref. Et en fait, vous allez très certainement reconnaître. En fait, c'est une inspiration des Fenty Beauty, en fait. Je pense que vous reconnaissez. Bah écoutez, il n'y a pas le nom de la teinte. Donc voilà. C'est effet diamant. Un petit swatch. Oh là là, ça m'a l'air très joli. Ouais. Bah écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. On prend un pinceau comme ça. Et on va tester. Ouais. Ok. Il se voit, si vous en mettez, c'est modulable. Mais genre, ça ne fait pas la grosse plaque. Il n'est pas over pigmenté. Voilà. Après, voilà. Il suffit d'en rajouter si vous en voulez plus. Mais franchement, il est très très bien. Il ne fait pas de traces, pas de plaques. Franchement. Parce que franchement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre ma revanche sur les produits Temu. Parce que j'ai vu, en fait, sur des vidéos américaines, qu'il y a des gens qui aimaient vraiment. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont fait des grosses campagnes de partenariat. Oui, oui. Mais moi, j'ai regardé des gens qui justement disaient que ce n'était pas du tout partenarié. Même pas reçu gratuitement, etc. Et franchement, je me suis dit, franchement, il y a peut-être moins d'essayer, tu vois. Par contre, en effet, si vous voulez vraiment quelque chose de bien fait, il faut retourner plusieurs fois. Regardez-moi ça. Mais franchement. Par contre, regardez-moi la beurrette qui attachait le pan. On va dire que c'est le moment de la palette. Oh wow, quelle palette Handler, il a choisi. Regardez-moi ça. Oh wow. Je la trouve magnifique. En fait, c'est de la chipperie, mais de la belle chipperie. Genre, je ne sais pas de chipper et de la chipperie. Que vous vouliez ou non, je trouve les dessins magnifiques. Donc du coup, c'est un petit sleeve là. Et en fait, ça souffle des deux côtés. Et là, regardez. Jamais faire ça avec une palette émue. Sachez-le. Putain, je suis dégoûté. Putain, en plus, elle est tellement jolie. Oui, regardez. Il y a tellement de phares qu'on ne sait même pas quel phare à exploser. Ah si. Oh. Oh non. Regarde-moi, on dirait que c'est le carnaval de la Hesse. Regarde-moi, on est mal. Putain, non. Je suis dégoûté. En plus, c'était trop bon le verre, wesh. Oh wow, 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 wow. Je suis dégoûté, les gars, enculés. Mais ça fait combien de phares tout ça là ? Putain, c'est une palette de 64 phares. Heureusement que je n'ai pas payé Shiaway. Donc, il ne faut pas que je le fasse comme ça, mais je vais le faire quand même. On a ce phare qui s'est explosé. C'est dommage que c'est un joli bleu. On a le vert. C'est dommage que c'est un joli vert. Oh là là, celui-là. Celui-là. Oh, je suis dégoûté. Celui-là. Celui-là. Mais putain, ça fait combien ? Je suis dégoûté. Ça fait 6 phares en moins. Et j'ai l'impression que les phares qui sont partis, c'est les plus beaux. Je m'en fous, je vais racler en fait. Est-ce qu'on prend deux secondes pour améliorer la palette ? Je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait les quatre côtés avec le vert, le bleu, le rouge, le violet. Le milieu, bon, c'est un petit peu du nude et des mères de toit. Et le tout milieu, on va dire que c'est des teintes de bronzer et d'highlighter. Franchement. Mais je trouve ça hyper intelligent. Après, c'est une énorme palette. On est bien d'accord. J'espère que la palette va bien rendre. Par contre, je suis dégoûté qu'elle soit cassée quoi. Putain. Bon bref, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais faire un petit look. Je vais faire en sorte que ce soit un petit peu coloré. D'accord ? J'essaie de trouver une petite DA un petit peu mignonne. J'aimerais bien utiliser les verts, les bleus et violets. Verts, bleus, violets. Ça irait ensemble ou pas ? Verts, bleus, violets. Oui... Je vais commencer par prendre un beige. Je vois qu'il y a un très joli beige palette du milieu à droite. Bah écoutez, on va tester ça de... Oula ! Ça m'a l'air pigmenté wesh ! On va commencer par poudre la paupière. Ah ouais ! Vous voyez la couleur ? Par contre, il tire un petit peu vers Oula. C'est un beige très chaud, donc je suis un petit peu dégoûté. Et il n'y a pas de beige... Ah si, il y a un beige qui m'a l'air un peu plus neutre. En fait non, j'ai un beige rosé là et un beige chaud là. Merde ! Vous savez quoi ? J'ai essayé de prendre l'highlighter là au milieu. Oh ! Regardez ! Oh ! Putain ! Eh oh ! Attendez, ça m'a coûté combien là, cette merde ? Oh ! Elle m'a coûté 17€ ! Avec tous les fards, 17€ ! Ok, bah écoutez, on va commencer par un violet. Alors par contre, je suis un petit peu deg, parce que le violet qui est là, il est un petit peu... Oh ! Finalement, si, ça fait bien violet. Sur le pan, il paraît un petit peu terni. On va voir. Wesh ! Wesh ! La pigmentation ! Non. Bah ! Je suis choqué. Regardez-moi ça. Alors par contre, en effet, c'est plus un violet fuchsia plutôt qu'un violet violet. Oh ! Mais je suis con ! Il y avait un violet, mais dans la colonne des bleus. Moi, j'allais dans la colonne des violets. Et en fait, non. C'est ma colonne des bleus, merde ! Voilà ! C'est un violet comme ça que je veux. Voilà, par contre, il risque d'avoir des chutes, parce que j'ai bien appuyé. Ouais ! Très bien ! Regardez-moi comment ça a mangé. Nickel ! Que dire de plus ? Bah écoutez, j'ai rien à dire. Bon là, en effet, on a le côté un peu plus rose. Faut que je contrebalance un petit peu, quand même. Parce que sinon... Bah écoutez, c'est nickel. Franchement, pour l'instant, c'est nickel. Je vais prendre un pinceau un peu estompeur, comme celui-ci. Et là, je vais prendre un bleu. De toute façon, j'essaye un bleu classique. Un bleu bleu. Regardez-moi le bleu roi, là. J'essaye de le dégrader avec. Vous voyez ? C'est ça que je comprends pas, moi, avec les pinceaux estompeurs. C'est que forcément, les pinceaux estompeurs, ils sont gros. Et du coup, je trouve que ça mange, du coup, ta teinte, quoi. Mais regardez... Putain ! Pour un bleu ! Alors, j'y vais timidement, parce que le but, c'est de faire un dégradé. J'aime pas trop utiliser des pinceaux estompeurs. Moi, à chaque fois, j'utilise juste des petits pinceaux. Ouais, je vais plutôt utiliser un pinceau comme ça, hein. Désolé, hein. C'est pas un pinceau estompeur, mais j'estompe mieux avec ça. Comme ça, au moins, je définis la couleur. Voilà. Regardez. C'est modulable. Là, on est vraiment passé au bleu. Je fais mon dégradé avec le violet. Je suis choqué, hein, de la pigmentation des fards. 68 couleurs, putain. Par contre, je le vois, il y a écrit Mika. Mika, je crois que c'est pas cruelty free, hein, le Mika. Titanium, etc. Oh, je préfère vraiment pas regarder, en fait. C'est bien A Shadow. Donc, fard à paupières. Écoutez, très bien. Et comme vous pouvez voir, ici, là, on arrive à l'endroit où j'ai mis l'highlighter. Et vous voyez que l'highlighter se voit même en dessous, quoi. Je vais utiliser un petit bleu Layette pour finir le dégradé un petit peu. Et vous voyez, c'est joli, la nuance. Bon, je vais peut-être aller un petit peu trop haut parce que je m'attendais pas que les fards soient aussi pigmentés. Bah écoutez, c'est nickel. Alors, par contre, est-ce que ça a à voir avec le orange derrière ? Absolument pas. Ok, bah écoutez, on va cutter le crease. Je vais prendre cette fois-ci parce qu'à chaque fois, je cut le crease directement avec la couleur en dessous. Et finalement, c'est pas ouf. Du coup, je vais prendre un coton. Bah, comme tout le monde, en fait. Valentin, il arrive 10 ans après la guerre. Je fais, hop, ma paupière. Je trouve ça pas précis, moi, de cette façon. Je vais quand même mettre de la pelouise pour vraiment faire un beau cut crease parce que là... Voilà, donc le cut crease est fait. Bah écoutez, voilà, c'est mieux comme ça, hein. C'est mieux comme ça. On est bien d'accord. En bas, je vais utiliser, je pense, du vert. Un petit pop vert, là, ici. Et surtout que là, j'ai des verts qui sont incroyaux. Je vais utiliser le vert, là, Limon, là, qui est vraiment super beau. Et on va voir, hop, si on l'applique comme ça. Ok, donc celui-là, il est quand même moins pigmenté parce que je pense que ça se veut plus flash que vraiment pigmenté. C'est un peu modulable quand même. Si j'en rajoute, ça se voit mieux. Ouais, il fait plus jaune. Il fait plus jaune. Bah écoutez, c'est pas grave. Je vais mettre dans tous les cas après un vert irisé magnifique. Bah celui qui s'est cassé, grosso modo. Le problème, c'est que c'est dès que tu fais un make-up avec du violet et du bleu, ça fait directement princesse. Franchement sous-satisfaisant. Je vais en profiter pour mettre du vert. Bah écoutez, je vais prendre le même dans tous les cas. J'espère qu'ils m'ont pas trop volé. Oh là là. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux, les pigments verts. Oh là là. Et j'ai bien fait de mettre la base un petit peu jaune en sous. Parce que ça, je trouve ça, ça le fait encore plus popé quoi. Ça le met vraiment en valeur. Par contre, il a des chutes hein. Il a des chutes au nez là. Je préfère le dire. Les chutes. Et bah franchement, c'est un très beau vert. Comme vous pouvez voir. Il est vraiment magnifique. Waouh. Bah voilà hein. En une seconde hein. C'est fini. Bah écoutez, on fait aussi le coin interne. Hop. Qui descend un petit peu vers le bas. Et je trouve ça super beau. En dessous, qu'est-ce que je mets ? Je vais pas remettre une couleur hein. Je vais mettre du noir quand même. Pour foncer un petit peu le bail. Et après, peut-être que je vais mettre du violet ou du bleu à voir. Ah mais attends, y'a pas de noir. Message reçu hein. On commence par le violet foncé. On finit par le bleu. Ça rend comme ça. Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait un look futuristique là. J'ai l'impression d'envoler là dans ma couvrante là. Les phares, franchement, nickel. Je suis désolé. J'ai rien d'autre à dire. Y'a un phare qui attire l'attention. C'est celui-là là. Hum. Regardez-moi ce que ça fait. Est-ce que c'est joli. Waouh. C'est joli. Bah écoutez, je vais le mettre sur la partie en haut. Voilà. Parce que j'aime pas trop qu'il y ait rien. Ah. Bah écoutez, elle est très discrète. Elle est un petit peu iridescente mais c'est tout. Ah oui, ça se voit mieux là quand on regarde bas. Moi je trouve que c'est toujours décevant en fait. Quand on souhaite une teinte marbrée. Je t'attendais à un truc de ouf de toutes les couleurs mais en fait non. Oh mais putain, j'avais oublié. J'ai pris aussi ça là. Regardez-moi. Ah bon là, vous voyez pas trop. Y'a écrit A viril, caméléon et shadow. Et en fait, c'est un phare à paupières liquide. Et en fait, c'est comme ça. Vous allez peut-être pas voir mais voilà. Voilà, on va dire ces couleurs ça. Bah écoutez, je vais essayer d'en mettre vite fait du coup à cet endroit là. Est-ce que ça va tout niquer ? Ah. Waouh. Mais non. Mais non. Non. Non mais les gars. C'est obligé que ce soit du virus là. C'est obligé que ce soit du Covid-19 en liquide. T'as bon, c'est beau ça, possible. C'est pas possible, il y a une contrepartie. Ah. Regardez-moi ça. Non, non. Oh. Waouh. Le mec, il est sur le hook. Il est sur le hook le mec. Waouh. Bah écoutez, avec un petit pinceau, j'essaye de voir si j'appuie la matière. Oh. Oh non, elle reste. Enfin, oh non, dans le sens positif bien sûr. On a l'impression que ça a un petit peu séché là déjà. Mais au moins, ça a l'air de tenir impeccablement. Pour dégrader les deux teintes. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Je suis refait. Regardez-moi ça. Non, non, non. Bah écoutez, nous sommes une petite demi-heure après l'application des fameux phares métalliques. Bah écoutez, ça a pas bougé. C'est vraiment magnifique. Vous savez quoi ? Je vais essayer d'enlever les éclairages derrière pour voir si vraiment vous pouvez voir de manière virgulée là. Faites voir si j'éteins ? Regardez-moi ça. Waouh. C'est magnifique. Ça m'a coûté 4 euros et 4 centimes le gel métallique. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus mieux comme ça plutôt qu'avec l'orange là. J'essaye d'améliorer des trucs parfois et je me rends compte que c'est moins beau que la normale. Bon bah écoutez, on finit comme ça. On finit avec ce fond là. Donc, on va passer au liner. Donc là, j'ai pris un petit liner comme ceci. Et ouais, vous savez, les vieux liners éclatés là que vous avez sur AliExpress. Vous voyez, ça se présente comme ça. Je pense qu'on les connaît tous en vrai de vrai. Et moi, j'ai pris le petit côté avec un cœur. Mais bon, on va pas l'utiliser parce que là, ça s'y prête pas forcément. Je vais faire un liner classique pour commencer. Ah ouais. Oh là là. Ouais, c'est vraiment le cliché de la pointe feutre là qui est pas ouf. Bon après, voilà, ça marche. Bon, pour moi, c'est pas le plus noir possible parce que j'ai l'impression qu'il est quand même un peu grisé. Vous savez qu'il arrive pas vraiment à être 100% opaque. Ah non, c'est un enfer. C'est pas ouf. Et par contre, voilà, je sais pas si vous allez voir dans le détail, je peux pas faire plus précis que ça. C'est pas possible. Et là, je vais faire un petit twist. Vous savez ? J'essaie de faire monter comme ça là. Vous voyez ? Faire un petit bail comme ça. Voilà, comme une espèce de queue là. Voilà, donc je viens de faire les liners. Wow. Franchement, j'adore. Je trouve que ça fait un côté ultra alien futuristique. Non, rétro futuriste plutôt. Genre en mode retour dans le futur virgulé. Mais écoutez, je ne pensais pas que je ferais un look que j'aime autant avec la marque Temu. Autant vous dire. Bon, c'est pas une marque. Bref, t'as capté. J'ai pris aussi, je n'ai pas oublié, un mascara. Regardez-moi le mascara. Alors, je sais. C'est un mascara noir ou les roses ? Putain, il est rose ! J'avais oublié. Wow. Ouais, mais là, ça va pas le faire. Alors, je sais. Je vais commencer par du noir et juste faire à la fin le rose. Comme ça, ça va faire le côté... T'as capté ? En tout cas, le mascara, c'est la marque Baoshi. Baoshi Cosmetics. Ok, donc j'espère que j'ai attendu assez de temps. J'ai attendu 5 minutes. Oui, je sais. Je suis plutôt impatient. Écoutez, on va tester. J'ai déjà une très bonne base. Voilà. On va dire que là, on va pas forcément foire pour le volume. Mais plus pour la couleur. Après, ça m'a l'air bien 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 coloré sa mère. Ok, alors comme vous pouvez voir. En fait, n'utilisez même pas la brosse. C'est pas la peine. Juste prenez le gros dépôt qu'il y a au bout. Et mettez-en un petit peu. Et ça sera largement suffisant. Faites une petite base avec votre mascara préféré, là. Ça marchera d'autant mieux. Moi, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais pas m'en mettre dans les muqueuses, là, de ce produit, ma foi, maléfique, là. Oh, c'est stylé. Et c'est bien parce que c'est léger. Ça donne encore une autre dimension. Oh, j'aime beaucoup. Eh, franchement, je suis saucé la tête à ma mère. Alors là, vous allez pouvoir voir que mon œil, il est rouge. C'est normal. Je me suis mis la brosse de mon size up dans l'œil. Donc là, pour le coup, j'avoue que c'est pas Tému. Voilà, je préfère prévenir. Et écoutez, je pense que c'est tout pour Tému. J'ai pas pris de produit lèvres. On sait jamais. Voilà, franchement, clairement, on sait jamais le mot d'ordre. Donc, du coup, vu que c'est directement ma bouche, mon organisme, je vais prendre quelque chose que j'ai directement de moi sans aucune surprise. Je vais prendre du noir et on sait tous très bien que je vais mettre le phare. Machalajut ici. Ça va être parfait. Voilà, le rouge à lèvres est appliqué. Maintenant, on va pouvoir utiliser encore ce produit. La tête à ma mère. Je suis désolé. Les amis, je suis désolé. Je suis désolé. Je m'excuse. Là, le youtubeur en moi, là, s'excuse. Je vais être obligé de faire l'apologie d'un produit Tému. Je suis obligé. Putain, d'ailleurs, je viens pas de dire juste avant que j'allais pas mettre des trucs Tému sur la bouche, là. Pff, mytho. Mais que voulez-vous que je vous dise, en fait ? Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis désolé, merde. Putain. Écoutez, les gars, c'est tout ému que je vais finir cette vidéo. J'adore le look. Franchement, sur une palette de 64 couleurs, je trouve que, ma foi, le look est plutôt virgulé. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du look, ce que tu penses de la marque, tout ce que tu veux. Je veux bien entendre. Je reprécise que, voilà, le test de la marque n'engage que moi. C'est à des fins inventives... C'est à des fins préventives, informatifs, tout ce que tu veux, clinifartif, libertif. Eh bien, écoutez, je regrette pas. Bien sûr, je vais vous faire une petite update si vraiment, entre ce moment et le montage, si j'ai un... Non, je l'ai, par exemple, comme votre vidéo. Mais franchement, ouais, non, je suis super content. Que ce soit du teint au look, comme vous pouvez voir. Je sais pas si on pouvait vraiment bien voir avec la lumière orange derrière. Hand Flick with Timmy, en fait. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée. Ça me ferait grand plaisir. Ça fera grave du référencement à la vidéo, quoi. Et bien sûr, checker mon Instagram qui est juste là. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501